salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans un premier temps je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023 j'espère que tout se passera bien pour vous cette année que vous aurez tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez pardon surtout la santé c'est plus important donc me voilà de retour pour une vidéo sur la chaîne on va se faire un petit unboxing ce sera pas du db on va se faire l'unboxing de l'ichiban kudji bleach du capitaine de la sixième division biakuya kuchiki qui est mon personnage préféré dans bleach je l'adore donc il me fallait il me fallait cette figurine parce que mine de rien niveau figurines de biakuya en bleach on n'a rien quasiment si ce n'est rien du tout hormis bas des résines qui coûte 1 1 voire 2 et que moi je suis pas prêt à mettre ces prix là en price pour l'instant on n'en a pas ils ont ressorti des prizes là il ya pas longtemps de bleach j'espérais j'espérais une petite mais bon il n'y a pas et donc il ya eu cette ichiban kudji et justement quand il ya eu l'annonce que j'avais pas encore vu les produits j'espérais à biakuya et ils l'ont fait bon bah je vous j'ai vu j'ai vu par un tourné pas mal de critiques alors personnellement j'ai vu la vidéo de marty japan et à la bel air cool la figurine donc ben moi j'ai commandé les directs et en plus elle n'était pas un prix si excessif que ça si je compare par rapport à ben bon c'est la la swan mais à la kenpachi voilà celle ci la kenpachi c'est double de celle ci niveau prix donc bref on va on va pas s'éterniser sur les tarots et tout mon personnage préféré de bleach et enfin du moins un de mes personnages préférés c'est le principal c'est le principal mais il y en a un autre que je pense que je vous un boxe serait aussi sûrement que j'ai acheté mais voilà cette biakouya je suis super quand même super content de la choper donc bon bah ichiban kuji avec le petit le petit packaging sympa la boîte quand je l'ai reçu ça m'a étonné balèze quand même assez balèze la boîte donc bah on va on va s'ouvrir ça tout de suite donc coach ici ok ici yes et et normalement ça devrait être bon bah il sait pas trop arracher la boîte voilà hop donc hop ah d'accord apparemment elle va être en un bloc ça se présente comme ceci donc je dis dans du place tout non je vais passer la boîte de l'autre côté je suis dans un tout petit espace donc je vous avouerai que c'est pas ça va pas être évident pas être évident du tout je suis vraiment content de de faire une petite vidéo ce soir 1 je ne sens pas trop entre guillemets fatigué poursuivre ceux qui suivent un peu me suivent un peu savent que j'ai des petits soucis mais là ce soir savoir si je suis plutôt en forme ce matin on a fait un petit live sympa avec mon mon gg d'ailleurs je vous invite à aller aller sur sa chaîne perceval et gg franchement il fait du super boulot donc on va s'ouvrir ça tranquillement hop il y a un petit scotch là ok le socle hop ça ça se pousse donc le socle le petit socle transparent voilà moi j'aime bien quand c'est transparent comme ça c'est en plus il a l'air il est plutôt plutôt cool et on va sortir évidemment la bête la bête alors je suis pas un connaisseur ultime de de bleach je préfère prévenir tout de suite je suis pas un mais voilà en tout cas si 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 elle est cool elle est vraiment cool cette figurine je la trouve vraiment sympa franchement franchement vraiment classe qu'est-ce que ouais qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus vraiment ah non ouais franchement moi je suis moi je suis content je la trouve quand même plutôt classe je suis quelqu'un qui est difficile sans être difficile niveau figurine je suis pas quelqu'un qui va reluquer le moindre défaut mais faudrait vraiment que ça me saute à la gueule entre guillemets pour vraiment que je que je crache sur une figurine ou quoi mais ah non non si elle est vraiment classe j'adore j'adore vraiment voilà est-ce qu'elle tient à elle a pas l'air de tenir debout toute seule après c'est peut-être le fait non elle tient pas elle tient pas toute seule il y a le poids qui tout le poids qui va en arrière donc on va essayer d'y mettre le socle hop voilà voilà vraiment ah non elle est cool elle est cool vraiment je suis super content moi qui en termes de c'est volé en termes de 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 figurines de biakuya à la base moi j'avais qu'un tout petit gars une sorte de gâchapon c'est vrai que j'aurais pu le sortir elle était elle est apportée là-haut dans tout mon brin dans tout mon bordel mais je voulais voilà je l'ai je l'ai et maintenant je voudrais une prize et qu'il ait qu'il ait son sans impact ça serait ça serait cool une petite prize sympa mais voilà je suis bordel je suis content c'est un truc de fou j'adore j'aime beaucoup je sais pas je sais pas il y a des gens qui disent que ça va pas ben moi j'aime bien moi je trouve sa classe elle est peut-être pas parfaite après comme je vous ai dit je suis pas un expert mais moi elle me plaît et ça va très bien je suis super content de la rentrer dans la collection quoi elle est magnifique je trouve magnifique je radote je suis un vieux de toute façon je me répète voilà c'est derrière là ces effets de pliure et tout là vraiment vraiment classe vraiment classe voilà bon bah c'est tout j'ai pas besoin d'en dire plus parce que voilà je suis pas je suis pas expert moi je suis pas genre les reflets machin je moi ça me plaît le rendu final me plaît ça elle va faire super bien en vitrine je suis en train de regarder si je vais pas là bah non je vais non je vais là je la sortirai plus tard mais trop trop belle d'ailleurs dites moi si vous voulez que je vous déballe ça j'ai alors ça c'est celle là moi qui me qui me fait le plus peur parce que le l'emballage il est petit comme ça la figurine elle doit être quand même compressée dedans avec un carton et j'ai peur que genre les jambes ou quoi je sais pas on verra on verra mais dites moi si vous voulez que je vous déballe ça et dans ce cas là je vous ferai une vidéo exprès 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 voilà voilà sur ce ça fait beaucoup de voix là on est d'accord sur ce moi je vous laisse n'oubliez pas le petit like le partage n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux instagram facebook twitter mais je suis beaucoup moins actif carrément je suis plus actif sur insta et bon bah et facebook parce que je fais voilà ces deux là principalement dites moi ce que vous pensez de cette figurine dites moi si vous voulez un autre unboxing et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao